Il y a 15 jours, on a semé ici des épinards, ça y est, ça commence à pousser, et on va continuer les semis parce que c'est bientôt le printemps, on va s'intéresser aux fèves et aux pois, en particulier les petits pois. Pour semer les fèves et les petits pois, on commence au mois de février, alors c'est en fonction des régions et de la météo, et on peut prolonger ces semis jusqu'au mois d'avril. Il faut environ trois mois entre le semis et la récolte. Alors on ne va pas semer trop tard, sinon les productions arrivent en pleine chaleur en juillet et les petits pois sèchent trop rapidement. Il existe deux sortes de petits pois, les mangentous, on mange tout, et puis écossais, on ne va récolter que les graines. Et ils peuvent être grimpants, on appelle ça des petits pois à rame, ça veut dire qu'ils vont grimper sur un tuteur. Il existe des demi-ramants qui grimpent un petit peu, et puis des nains qui restent au sol. Alors ils ont différentes hauteurs, mais la gousse, enfin le grain, est toujours le même, ils gardent toujours la même forme évidemment. Pour les semis, c'est assez facile, on peut faire un sillon d'environ 5 cm de profondeur, et on va installer les graines à peu près tous les 5 cm. Et puis on peut aussi, c'est ce qu'on fait le plus souvent, les planter en poquet, c'est-à-dire qu'on fait un petit trou espacé de 15 cm chaque fois, et dans chaque trou, on met trois graines, deux ou trois graines. Pour les variétés basses, ce qu'on appelle les naines, on va espacer les lignes d'environ 40 à 50 cm si on plante en rang. Et pour les variétés plus hautes, on va espacer les lignes de 80 cm à 1 mètre, ou plus, parce que s'ils montent très haut, à 2 mètres de haut, il faut quand même de la place. Ce sont des plantes qu'on devra suivre en termes d'arrosage, dès le départ au semis, et puis en cours de culture, surtout s'il y a des périodes chaudes, vous pouvez même pailler le pied pour garder l'humidité au sol. Les petits pois, les fèves n'ont pas besoin d'engrais, parce que ce sont des légumineuses qui sont capables de fixer l'azote du sol. Donc, laissez-les faire, ça pousse tout seul, après on dégustera, on verra, ça c'est dans trois mois pour la récolte. Sous-titrage ST' 501